Ibrahimovic pourrait devenir l'entraîneur de l'AC Milan c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui donc si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux il y a eu une vague d'engouement parce que Ibrahimovic a mis un post sur son compte instagram et sur ses réseaux sociaux en mettant une photo avec en légende 433 donc une photo de lui avec écrit 433 en dessous 433 vous savez sûrement vous devez connaître si vous êtes fan de football c'est une formation une composition d'équipe du coup 433 donc dans les commentaires beaucoup ont réagi beaucoup se sont énervé beaucoup ont réagi du sens où ils disent ah 433 c'est la formation c'est la composition qu'utilise clope ah c'est la formation qu'utilise Dzerbi il y a même une sous le commenter sous les commentaires de ce poste il y a même Liao qui a répondu avec deux yeux comme ça qui regarde vers le ciel mystère mystère en mode entraîneur quoi donc il y a eu l'hypothèse qui est venu en avant comme quoi Zlatan Ibrahimovic pourrait devenir l'entraîneur de l'AC Milan je vais tout de suite vous dire mon avis là dessus en soit Zlatan c'est quelqu'un que j'estime beaucoup pour nous les supporters quand il est venu à l'AC Milan en tant que joueur quand il est revenu en 2019 2020 c'était une sûreté voilà ensuite il nous a fait gagner le scudetto et il a encore plus pris en crédibilité voilà parce que c'est clairement grâce à lui aussi qu'on a gagné le scudetto et ensuite quand Maldini a été viré et que Zlatan Ibrahimovic est arrivé vers novembre on va dire de cette saison là quand on a vu que Zlatan Ibrahimovic voulait revenir dans la direction de l'AC Milan on s'est dit ça y est ça c'est une bonne nouvelle parce que Zlatan Ibrahimovic voilà il met les choses au clair c'est un compétiteur dans sa tête il est là pour gagner il n'accepte pas n'importe quel projet juste pour se faire des sous voilà sauf qu'après bon on s'est rendu compte qu'au final il n'était pas dans la direction de l'AC Milan c'est qu'il était bras droit de Redbird enfin de Jerry Cardinale c'est à dire qu'il travaille pour Cardinale il ne travaille pas pour l'AC Milan bon ça c'était un peu bizarre mais moi je me suis dit bon Zlatan c'est Zlatan c'est une sûreté au sein de l'AC Milan si on l'a là c'est sûr que Jerry Cardinale il ne peut pas faire des conneries ou quoi déjà là il n'y a pas beaucoup de fois où on l'a vu en interview il n'a presque jamais parlé pour nous rassurer là ça fait quoi trois mois enfin deux mois d'agonie par rapport à l'entraîneur enfin même non ça fait depuis janvier qu'il parle de Antonio Conte qui parle des nouveaux entraîneurs de l'AC Milan parce qu'on savait déjà depuis longtemps que Pioli était dans le viseur voilà c'était clair et la seule fois où il avait parlé c'était pour dire ah oui mais Pioli on va le garder c'est un entraîneur sûr et tout ça comme quoi vraiment au sein de l'AC Milan il y a tout le monde qui se fout de notre gueule mais bon venant de la part de Zlatan Ibrahimovic on le digère un peu plus on va dire sauf que bon on on n'est pas con et là en mettant ce poste mystère et genre en mode ça fait monter l'engouement ça fait monter l'attente parce que nous on attend qu'une chose c'est que l'entraîneur soit annoncé mais parce que en ce moment ça fait deux semaines d'affilée que Fonseca est presque sûr d'arriver à l'assimilation tous les journalistes sont en train de partager même les journalistes internationaux parce que d'habitude voilà il y a deux semaines en arrière tous les jours il changeait de nouveau nom d'entraîneur mais parce que c'était les les journalistes italiens qui parlaient les journalistes italiens je suis désolé de dire mais ils sont très médiocres très médiocres vraiment ils changent de la vie comme ils changent de caleçon c'est vraiment insupportable un coup ils disent oh Lopetegui là c'est Milan il y a il y a quoi quelques mois en arrière il y en a un il a dit je suis sûr enfin c'est sûr c'est officiel Antonio Conte va venir à l'assimilation mais il y a tout le monde qui est là pour prendre les supporters de l'assimilation pour des clowns nous sommes des clowns nous il se sert de nous pour faire de l'argent parce que voilà les journalistes ils veulent vendre des journaux Jerry Cardinal et nous on proteste il en a rien à cirer et encore là Zlatan Ibrahimović hein tu n'étais pas dans le miseur pour dans le viseur jusqu'à ce moment sauf que là c'est clairement la collaboration que tu es en train de faire du sabotage avec Jerry Cardinal et pourquoi tu ouvres pas ta gueule t'as toujours été un qui ouvre sa gueule bon là sur les réseaux sociaux il a toujours utilisé sa cette façon de s'exprimer à côté mystérieux et tout ça sauf que ça tu pouvais le faire quand tu étais joueur mais là quand t'es dirigeant d'un club tu ne peux plus le faire tu joues avec les nerfs des supporters parce que nous on n'entend qu'une chose d'avoir une sécurité et d'avoir un bon entraîneur mais c'est pas parce que j'ai quelque chose qu'on font à fond de ses cas là font ses cas s'en prend plein la gueule mais ça se trouve il va nous faire gagner le scudetto je dis pas ça mais moi j'en ai contre le cardinal et qui dit qu'il est ambitieux et il choisit de mettre Fonseca là c'est Milan il y a des salaires il y a des salles des hypothèses de salaires qui dirait que Fonseca gagnerait entre 2 millions 5 et 3 millions mais on comprend pourquoi Jerry Cardinal il choisit lui et pas je sais pas Antonio Conte parce que en terme de salaire Antonio Conte je sais pas il t'en prend 7 des millions mais 7 millions il faut les investir si t'es compétitif si j'ai une mentalité vainqueur oui mais mon cul ce qui va se passer c'est que Conte il va aller à Napoli à Napoli s'il vous plaît ça peut être une très très bonne équipe mais je veux dire vous allez pas me comparer Napoli à la c'est Milan je te parle en termes de grandeur du club là la saison dernière ils nous ont défoncé mais voilà c'est pas le sujet l'année dernière Napoli était dévastante une équipe dévastante ok sauf que là remettons nous dans le contexte vous rendez compte que la c'est Milan qui a gagné 7 ligues des champions qui a gagné 19 titres de champions en Italie qui a un palmarès aussi long que la tour Eiffel et Antonio Conte va aller plutôt à Napoli qu'à la c'est Milan alors qu'Antonio Conte il a dit il a crié sur tous les trois il a fait des signaux de fumée des appels de phare pour venir à la c'est Milan et non toi tu veux me prendre qui Fonseca qui peut être un très bon entraîneur à Lille il peut faire un très très bon début il peut t'enchaîner 10 victoires d'affilée au début du championnat sauf que l'entraîneur là il est déjà contesté avant qu'il arrive du coup toi Zlatan je sais que tu es intelligent tu vois ça tu vois sur tous les postes de la c'est Milan tu vois qu'il y a de la contestation au stade sur les postes de la c'est Milan mais soit logique dit à Jerry Cardinal et ton pote oh oh réveille toi réveille toi Jerry réveille toi tu vois pas qu'il y a tout le monde qui conteste Fonseca déjà on a échappé belle à esquiver l'Optegui là parce qu'on a fait les protestations mais oh les protestations c'est pas parce qu'on a fait la fête là hier pour dire adieu à Pioli à Kier et à Giroux que ça y est à tout est pardonné hein faut pas prendre ça une fête pour vous non vous il y avait aucune fête dédiée à vous donc s'il vous plaît respectez les supporters on exige un entraîneur à la hauteur s'il vous plaît faites le pour nous on mérite que ça vous avez vu l'ambiance qu'il y avait dans le stade vous ça vous le méritez pas ok dites vous que là tous les joueurs là qui sont partis et même l'entraîneur Stéphano Pioli ils ont vu l'ambiance qu'il y avait dans le stade il y a peu très peu de supporters très peu de supporters dans le monde qui sont à la hauteur de nos supporters ok donc ayez du respect parce que encore nos supporters ils sont pas violents on est correct des protestations non violentes j'ai déjà dit sauf que dans d'autres pays les contestations elles se passerait des destructions de milanello et tout ça je suis pas pour ça mais vraiment soyez satisfait de vos supporters et arrêtez de se foutre de notre gueule parce que là on n'en peut plus on n'en peut plus Zlatan est en train de rajouter la cerise sur le gâteau en faisant monter la tente parce que nous là on est des chronos qui va exploser au bout d'un moment puisqu'on en a marre d'attendre et en plus si on attend pour avoir un entraîneur médiocre à la fin ça va pas le faire parce que même si au début il t'enchaîne 10 victoires d'affilée il suffit qu'il te fasse deux matchs nuls deux défaites là la bombe elle va encore plus exploser parce que ça sert à rien de camoufler la merde dans la neige parce que au final la merde elle sera toujours là une fois la neige fondue du coup ça sert à rien de se foutre de notre gueule investissez comme il faut prenez un bon entraîneur payer antonio conté s'il faut 7 millions d'euros mais on peut pas se contenter de cette médiocrité donc pour revenir au sujet de Zlatan Ibrahimovic en tant qu'entraîneur oui moi je serais content c'est mieux que Fonseca je pense même s'il a pas du tout d'expérience après je sais pas comment ça se passe parce que apparemment il faut un diplôme pour être entraîneur tu peux pas voilà devenir comme ça je sais pas s'il a le diplôme pour être entraîneur je sais pas après là l'indice que Léo il dit mystère en mode ah ouais notre futur entraîneur c'est étonnant moi je serais content parce qu'il a la grinta il est intelligent il comprend quelque chose de football je dis pas que Fonseca il comprend rien de football je veux dire il a une meilleure carrière que moi moi je suis de la merde dans ce cas moi je comprends rien de foot mais je veux dire si vous pouvez acheter une ferrari pourquoi vous vous contentez de la deux chevaux hein si vous avez l'esprit compétiteur si vous faites la F1 et que vous pouvez avoir une je sais pas une ferrari je m'y connais pas mais que vous mettez une F1 deux chevaux enfin il y a aucune logique c'est pareil pour les entraîneurs ben non il y a je sais pas investissez investissez et Zlatan oh tu pour nous tu étais notre espoir et on t'a donné beaucoup d'amour déjà en tant que joueur on t'a donné beaucoup d'amour alors que tu es un mercenaire même si tu donnes beaucoup d'amour et beaucoup d'attention à la séminante tu restes un mercenaire tu as fait tous les clubs tu mérites pas autant d'amour que par exemple pouvait l'avoir mal digné mais déjà on te place à un très haut niveau d'estime du coup te te mêle pas fais pas une collaboration là tu deviens un collabos avec jerry cardinale est en train de tout saboté déjà que l'ambiance de la séminant est assez perturbée tu le vois très bien et tu peux pas faire l'aveugle mais te fout pas de notre gueule derrière comme ça te fout pas de notre gueule à un c'est les seuls c'est les seuls pour en rajouter quelques-uns mais c'est les seuls qui seront bien acceptés par la séminant mais si tu nous mets des fonds ck des ventes baumelles tu te mets des bâtons dans les roues après je sais que tu mets des postes souvent parce que tu as toujours envie d'être le centre de l'attention je sais pas comme si tu avais pas assez d'argent non tu veux être le centre de l'attention arrête de faire ça déjà que tu es discret dans les dans les interviews et tout ça on t'entend jamais alors soit discret sur les réseaux sociaux aussi parce que ça sert à rien ce que tu fais tu fais que empirer la chose on te demande de parler tu fais quoi tu mets un poste mystère ou je sais pas quoi là mais moi vraiment ça me saoule 433 machin mais non non vu des paroles et des faits derrière des paroles plus des faits pas juste des belles paroles comme tu me l'as fait et que tu t'es déjà foutu de notre gueule parce que ça je me l'attends d'un cardinal et qui se fout de notre gueule depuis qu'il est arrivé ça c'est clair et net je me l'attends d'un fourlani je me l'attends de tous les sujets là paolo scaroni je m'attends de tous les dirigeants de la séminant qui se fout de notre gueule mais pas toi zlatan tu as une mentalité de vainqueur tu es tu aimes un peu plus l'assimilant que tous les autres clubs que tu as pour lesquels tu as joué donc rends nous l'appareil parce que nous on t'a supporté tu as soutenu et nous on attend en retour que tu désamorces la bombe qui est en train de exploser à à milanello à casa milan à tout ce que tu veux voilà j'espère avoir été clair dans cette vidéo dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai peur de voir qu'il sera le prochain entraîneur de la séminant mais voilà j'ai envie d'un entraîneur compétitif qui soit meilleur que pioli voilà merci pour tout pioli et tu étais plus à la hauteur mais c'est pas pour autant qu'il faut te mettre un foncé cas parce que dans ce cas pioli dans deux mois il revient ainsi parce que dans deux mois fonceca il aura perdu son vent et cardinal il va il va pleurer au pied de pioli elle revient à la séminant la crédibilité de ce gars là il parle juste pour rien dire il n'aimait les paroles je viens pour gagner à la séminant oh ben si on arrive deuxième c'est très bien il fait une très bonne saison alors qu'on gagne zéro trophée c'est même la talenta ils ont gagné un trophée européen s'il vous plaît alors qu'ils sont quoi cinquième quatrième je sais pas non le cinquième s'il vous plaît un peu un peu de crédibilité nous sommes là c'est milan n'est pas beau v je sais pas on n'est pas as nancy même si tout le respect que j'ai pour nancy mais je veux dire on est là c'est des millions de supporters dans le monde nous connaît nous supporte des millions de supporters achètent des maillots que vous enrichissez à cause de grâce à nous du coup un peu de dignité moi j'ai eu qu'une seule envie c'est que cardinal il s'en aille et que derrière il y a un président un propriétaire qui soit ambitieux qui a envie de gagner et qui comprennent de football pour sur ce à la prochaine tchao tchao oui car il s'agit de l'été oui car il s'agit de l'été oui car il s'agit de l'étoile oui car il s'agit de l'été